Musique 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 Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, nous partons à la découverte d'un restaurant réunionnais. Vous nous direz, plus de 9000 km pour un restaurant, ça fait un peu loin. Mais les saveurs de l'île de la Réunion se sont déplacés vers vous, à Martigues. Alors rentrons en métropole pour tester ce restaurant. Musique Musique Aller bonjour à toutes. Et bien comment il est, comment il est, alors c'est une phrase que j'aime bien dire et qu'on dit souvent à la Réunion, comment il est, ça veut dire comment ça va. Comment ça va, bah oui, généralement quand on rentre dans le restaurant, moi j'aime bien me renseigner sur la santé de mes clients, comment est-ce qu'ils se portent aujourd'hui. Et je trouve ça sympathique. Alors le restaurant, le restaurant, c'est un petit restaurant réunionnais qui se trouve sur Martigues. Il est plutôt récent, il est plutôt récent puisque je l'ai ouvert, on a fait l'inauguration au mois de mai de cette année. Donc ça va faire quelques mois là déjà. Le bouche à oreille se passe plutôt bien, donc c'est chouette, les clients repartent avec le sourire, donc ça c'est plutôt agréable. Et j'essaye de les faire voyager un petit peu. Alors ce qui est sympa avec la Réunion, c'est qu'on a des influences qui viennent un petit peu de partout. Donc on va pas faire que le rougail et saucisse que tout le monde connaît, alors bien sûr je mets la carte de temps en temps, mais on va changer. Il y a tellement de plats différents que moi déjà ça me permet de pas m'ennuyer en cuisine et ça permet aux clients de pouvoir revenir plusieurs fois dans la semaine et de goûter des plats qui sont complètement différents. Ça c'est plutôt sympa. Le restaurant est assez petit, il y a 20 places assises, donc c'est pas énorme. Moi ça me permet de travailler tout seul, là du coup c'est bien. 20 personnes je peux les gérer, je peux les accompagner correctement et c'est pour ça qu'il faut réserver. C'est fortement, fortement conseillé, c'est-à-dire que si on s'y prend trop tard, je peux avoir des groupes de personnes, un groupe de 6, un groupe de 8, ça me réserve quasiment la moitié du restaurant d'un coup. Donc généralement les gens s'y prennent, allez, un, deux jours en avance pour pouvoir réserver une table, ça c'est bien. Comme tu vois ici, je ne cuisine pas en bas, ça c'est vraiment la salle. Les plats créoles ont besoin d'être mijotés, tu as besoin de les cuisiner, ça a besoin de cuire assez longtemps. Donc je peux pas me permettre de faire de la cuisine devant tout le monde, puis ça va emboucaner, c'est pas possible. Donc dans l'escalier qui est là-bas, je monte et j'ai tout, ma haute aspirante, j'ai mes tables en inox, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner, préparer mes plats. Et une fois qu'ils sont prêts, je les descends et je vais les mettre dans le bain-marie qui est là. Comme ça, tout est gardé au chaud et ça me permet d'avoir des caries qui sont super bons et que je vais servir à bonne température. Ça c'est hyper important. Les produits, les produits que je vais utiliser pour mes caries, alors ce que je vais faire, ce que moi j'aime bien en tout cas, c'est le concept d'aller chercher mes légumes. Ça j'aime beaucoup. Quand tu sors du restaurant, sur la droite, un tout petit peu plus bas, il y a mon primeur, donc mon primeur, Kader, super sympa, avec qui on s'est un peu lié d'amitié et qui va me conseiller un petit peu sur les légumes. Attention, celui-là, celui-là, tu vas faire quoi avec ce plat ? Et on a beaucoup de discussions, du coup, les produits que je vais prendre ont du goût et ça c'est plutôt sympathique puisque tous les plats que je vais faire ont besoin d'être, je vais dire, un peu raffinés. Donc choisir de bons ingrédients, c'est important. Et bien je suis bien accompagné par Kader. La viande, je vais la prendre un petit peu plus loin, donc on va remonter la rue de l'autre côté, on va aller un peu plus loin sur la gauche. Il y a une boucherie qui me fait de la super viande aussi pour le poulet, la volaille, le bœuf, voilà, tout ce que je peux trouver chez lui, je vais prendre. C'est plus rare de trouver le canard par exemple. B, ça c'est pas grave, le maximum, je vais le prendre à côté, j'aime bien la proximité. Le savon que j'ai dans les toilettes, c'est pareil, je vais le prendre chez Provence-Arbon qui est juste à côté du restaurant. Et mon café, mon super café intense du Congo et le café bio qu'on va servir, le DECA bio du Mexique, je le prends chez Variété qui est juste en face. Du coup j'ai juste un aller-retour à faire et c'est fini, pas besoin de prendre la voiture, c'est quand même pratique. Tout est fait maison à l'exception des petits apéros. C'est le seul truc que je ne peux pas faire tout seul malheureusement. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un fournisseur créole qui est en France, qui est en métropole et qui fait les samoussas, les bonbons piment et les bouchons. Mais ils sont exceptionnellement bons, ça c'est super. Donc je vais les prendre, c'est les seules choses que j'arrive. Bon moi je vais finir la cuisson quand ils arrivent, bien sûr, en fonction des commandes, ça permet d'avoir vraiment des produits réunionnais au top niveau. Et les boissons, oula, les boissons, on peut en parler pendant des heures. Il va y avoir de l'alcool, bien sûr, et il va y avoir des boissons sans alcool. Dans les boissons avec alcool, on peut trouver du rhum à ranger, que je vais faire moi. On peut trouver des bières de La Réunion, j'en ai trois différentes. Je vais avoir du vin, qui ne vient pas de La Réunion celui-là, mais il est choisi avec soin. Je vais faire des cocktails aussi, j'en ai généralement deux différences et des créations, parce que j'aime bien quand on sirote un petit cocktail. Et je vais faire un planteur, qui a la capacité d'être dans la catégorie cocktail aussi, mais comme il a une couleur qui reste un peu orangée, je vais le laisser chez le planteur. Avant de me lancer dans la cuisine, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que j'améliore un petit peu mes plats. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé à La Réunion, j'ai demandé à ma grand-mère, à mes oncles, en fait, chacun a un peu ses spécialités. Et bien, ils ont bien voulu m'aider, donc j'ai passé un mois à cuisiner avec eux, c'était génial. On a revu les classiques des plats traditionnels réunionnais, et après, moi, je les ai retravaillés un peu à ma sauce. C'est pour ça que mes plats vont être différents de ceux de ma mère, ceux de ma grand-mère, ceux de mes oncles, de mes cousins aussi. Et bien, tout le monde, en fait, on a une famille où on aime bien manger. Donc, oui, chacun va avoir un peu son petit grain de sel à mettre dedans. Pour les plats que je vais proposer au restaurant, ça varie tout le temps. C'est pour ça que je n'ai pas de carte fixe. Les plats vont varier quasiment tous les jours. Donc, ça, c'est plutôt agréable, déjà pour moi parce que je ne m'ennuie pas, et pour les clients. Aujourd'hui, la suggestion que je vais avoir, ça va être le dindes-pommes-de-terre ou le bœuf à la chinoise. Le plat va être servi avec du riz, c'est du riz basmati que je vais travailler. Il y a un petit peu de thym, je l'assaisonne. Il va y avoir des lentilles, il va y avoir un petit gratin de courgettes à côté, ça va rajouter du goût, et un petit rougail tomate qui est plutôt sympa. C'est légèrement pimenté, c'est agréable comme tout. Ça, c'est l'assiette. Généralement, en entrée ou pour l'apéro, on aime bien prendre une petite assiette créole. J'ai mis en place, là, aujourd'hui, il y aura trois bouchons au porc combava, il y aura trois samos à végé, il y aura trois bonbons piment, et il y aura au milieu de l'assiette un petit peu d'achar de légumes. Ça, c'est plutôt bon, ça permet d'entrer en matière. Et pour le dessert, là, aujourd'hui, je vais avoir le gâteau à la banane flambée et je vais avoir le gâteau à la patate douce. Pourquoi est-ce que je précise gâteau à la banane flambée ? Parce qu'en fait, je vais vraiment faire flamber mes bananes. Oui, effectivement, il y a du beurre, il y a du sucre, il y a de la banane, il y a du rhum, il y a de la vanille. Dans ma recette de gâteau banane, on va rajouter les œufs et pas de farine de blé. Je vais rajouter un peu de maïzena, c'est mieux, c'est plus léger. Eh bien, quand on fait les bananes flambées, on va faire le beurre, le sucre, on met les bananes, on va rajouter le rhum, on fait flamber, on rajoute la vanille, ça donne un goût au gâteau, c'est exceptionnel. Il est super bon. Et le gâteau à la patate douce, c'est la patate douce blanche que je vais prendre chez Kader, lui, il en a. Elle va avoir des notes naturelles de noisette châtaigne, c'est plutôt sympa pour un dessert. Du coup, travailler avec un produit comme ça, ça va donner du goût. Je rajoute un peu de rhum, un peu de vanille et juste avant de le passer au four, je vais rajouter un peu de confiture de goyavier par-dessus, ça va donner un petit peps au gâteau, c'est plutôt sympa. Eh bien écoutez, c'était une belle découverte, une petite pause déjeuner exotique à Martigues et découverte culinaire puisque c'est des plats que je ne connaissais pas. Et la patate douce blanche, je ne savais pas que ça existait et c'est vrai que c'est un goût de châtaigne. Nous sommes des personnes non-voyantes et c'est pour la première fois que nous venons ici et nous sommes très satisfaits du service et de toutes les explications qui nous ont été données. On aura plaisir à revenir chez vous. Le massalet, c'est un mélange d'épices qui va nous venir dingue. Là du coup, est-ce que vous voulez sentir ces épices ? C'est ça le massalet. Tenez, hop ! Du côté. Ah oui ! Ça sent super bon, on est d'accord ? Oui, le monsieur nous a expliqué les plats, la composition et la façon de faire. Voilà. Et ça, on a beaucoup apprécié. Ben écoute, moi je suis un habitué. Enfin, nous sommes des habitués. Depuis l'ouverture, on y vient en moyenne une fois par semaine. Donc si ce n'était pas bon, ça fait bien longtemps qu'on serait reparti. Non, David est un type extraordinaire qui vit sa cuisine, qui travaille en permanence ses plats, qui est toujours à la recherche du mieux. Je l'adore. Je ne devrais pas lui dire parce qu'il va être trop content, mais c'est vrai que c'est un type formidable avec une cuisine extraordinaire. Ses plats étaient aussi bons que ceux que nous avons mangés à La Réunion et nous sommes ravis d'avoir retrouvé les mêmes saveurs et la même ambiance ici en métropole. Et on vous dit à bientôt pour l'épisode 3. Et bien comme on dit à La Réunion, ben on retrouve ça bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada